Audible Original présente... La station imaginaire, le temps de la découverte. Hé, bienvenue sur la chaîne réservée aux petites oreilles. Pour vivre des aventures magiques, découvrir plein de trucs et de bidules pour de rire, c'est par ici. Les courriers de Mademoiselle Ursule. Bonjour, moi c'est Mademoiselle Ursule et je suis la sorcière la plus savante de la Terre. A 4 ans, je connaissais le Grimsoneur par cœur. A 5 ans, j'inventais mes premières formules magiques. Et à 6 ans, j'avais déjà fait le tour du monde en balai volant. Résultat, je suis capable de répondre à toutes les questions, même les plus farfelues. Écoute les courriers de Mademoiselle Ursule pour apprendre plein de trucs et de bidules. Une sorcière pas comme les autres. Ce matin, il fait un soleil d'enfer. Je suis bien contente de rester dans ma tanière. Quand j'étais en Grèce, les gens allaient tout le temps à la plage, c'était insupportable. Le maillot de bain, la crème solaire, le chapeau, la serviette pleine de sable. Ah, j'avais vraiment horreur de tout ça. Je me sens beaucoup mieux devant mon ordinateur, avec quelques gâteaux périmés et une bonne tasse de thé gluant. Hum, bonne nouvelle ! J'ai plein de mails ! J'adore recevoir des questions d'enfants du monde entier ! Alors, que raconte le premier message ? Bonjour, Mademoiselle Ursule. Mon papa m'a dit que si je t'envoyais une question à cette adresse, tu me répondrais. Il paraît que tu connais tout sur tout. Et qu'on peut même te demander des trucs que les parents savent pas. C'est trop bien, mais en fait, moi, je te connais pas. T'es qui ? Signé une petite fille. Dis donc, elle exagère, celle-là. Elle me demande qui je suis, mais elle ne se présente même pas. Ni prénom, ni âge, ni ville, rien du tout, Sacro-Blou. Pour la peine, ma petite, je vais te donner trois informations sur ma vilaine personne. Trois et pas une de plus. On pense souvent que les sorcières ont un nez crochu et des verrues. Mais moi, pas du tout. J'ai un nez en trompette, de jolis grains de beauté et de magnifiques cheveux violets. Ce n'est pas parce qu'on est une sorcière qu'on doit ressembler à une vieille chaussette puante. J'ai toujours été la meilleure à l'école des sorcières. Mais je n'en tire aucune gloire. Si je suis aussi forte en langues anciennes, en potions magiques et en culture des humains, c'est grâce à mon prof, Monsieur Zalanovitch. J'ai un petit dragon qui s'appelle Quick et qui crache du feu. Il fait un peu peur aux gens, mais en vrai, il est trop mignon. Franchement, je ne sais pas ce que je ferais sans lui. Avec ses flammes, il me réchauffe les pieds, il allume la cheminée et il peut même s'occuper du barbecue. Bon, je crois que j'en ai trop dit à cette petite. J'aime bien raconter ma vie, mais quand même. Je préfère quand les enfants me posent de vraies questions sur le monde. J'en suis au moins à mon cinquième gâteau. Il n'y a pas à dire, ils sont meilleurs quand ils ont un petit goût de moisie. Bref, passons au mail suivant. Chère Mademoiselle Ursule, je m'appelle Léo, j'ai six ans et je t'écris de Saint-Mort-les-Pistouilles. J'espère que tu ne vas pas trouver ma question bête, mais je me demandais, pourquoi est-ce que la nuit il fait tout noir ? Je préfère quand il fait jour. Le noir, ça me fait un peu peur. Merci pour ta réponse, Léo. Moi, au contraire de Léo, j'adore la nuit. Je suis bien plus tranquille pour jeter mes sortilèges. N'empêche, je l'aime bien ce petit. Il est drôlement poli. Allez hop, au boulot ! Cher Léo, tu vas trouver ça bizarre, mais la première question que tu dois te poser pour comprendre pourquoi il fait nuit, c'est pourquoi il fait jour. Je suis sûre que tu connais le soleil et que tu sais aussi que la Terre tourne sur elle-même, un peu comme une toupie. Eh bien, tu vois, il n'y a qu'une seule moitié de la Terre qui peut être éclairée par le soleil. L'autre moitié est alors dans le noir. Comme la Terre tourne, au bout d'un moment, le soleil revient sur la première moitié et hop, une nouvelle journée commence ! Si tu as bien tout suivi, tu as compris que la nuit, c'est le moment où le soleil n'éclaire plus notre moitié de la Terre. Et comme il n'y a plus la lumière du soleil, eh bien, il fait tout noir. Enfin, presque. Il y a quand même la Lune et les étoiles pour nous éclairer. Mais ça, on en parlera une prochaine fois si ça t'intéresse. En attendant, tu peux faire une petite expérience pour être sûre de bien comprendre toute cette histoire. Prends une orange et plante un cure-dent sur la moitié du haut. Mais pas tout en haut, hein ! L'orange, c'est la Terre. Le cure-dent, c'est toi ! Maintenant, ferme les rideaux et allume une lampe. Cette lampe, c'est le soleil. Rapproche-toi d'elle et fais tourner lentement l'orange dans ta main. Tu vois ? Parfois, le cure-dent est éclairé par la lampe. Parfois, il est dans l'ombre. Parfois, il fait jour. Parfois, il fait nuit. Et pourtant, la lampe soleil ne bouge pas. Je suis sûre que tu y penseras la prochaine fois que tu verras le soleil se coucher et la nuit est arrivée. Ça paraît fou que ce soit la Terre qui tourne et non le soleil. Mais c'est bien vrai ! Parole de sorcière ! Avec ça, je suis sûre que tu n'auras plus peur du noir. Bonne nuit, Léo. Signé, Mademoiselle Ursule. Ce petit cours terrestre m'a épuisée. Un dernier mail et je vais faire une sieste. Ah, Quick, je savais que tu serais d'accord. Tu es le dragon le plus paresseux que je connaisse. Promis, Quick. Un dernier mail et au dodo. Chère Mademoiselle Ursule, j'aimerais bien savoir dessiner les dragons, mais je ne sais pas comment faire. Est-ce que tu aurais des conseils, Alice ? En voilà une bonne idée. Moi aussi, j'adore dessiner. Quick, tu vas me servir de modèle. Ça t'empêchera de dormir debout. Chère Alice, d'abord, il faut que tu prennes une feuille blanche, un crayon à papier, une gomme, un feutre noir et des crayons de couleurs. Oui, je sais, ça paraît logique pour dessiner, mais avec vous, les humains, on ne sait jamais. C'est bon, tu es prête ? On va faire ce dessin en trois étapes. La tête, le corps et les détails. Et tout au crayon de papier pour commencer. Trace d'abord les yeux. Deux petits ronds, pas très loin l'un de l'autre, dans lesquels tu fais un gros point noir. Maintenant, dessine le nez. Ce sont aussi deux petits ronds, mais beaucoup plus petits et tu n'as pas besoin de les remplir de noir. Il faut les placer à gauche, à deux centimètres environ, en dessous des yeux. Sous le nez, trace un sourire. Maintenant, dessine la tête tout autour. La forme est assez allongée et il faut que le trait soit proche des yeux, du nez et du sourire. Le trait part d'abord sur la gauche, descend, tourne à droite et s'arrête environ deux centimètres sous les yeux. Ça y est ! Tu dois voir apparaître la tête du dragon de côté. Passons au corps. Il faut avouer que les dragons ont souvent du ventre. Oui, oui, quick. Du coup, quand tu traces le corps, en partant du menton, le ventre fait une grosse bosse à gauche, puis tu remontes pour lui dessiner le dos. Comme je te le disais, ton dragon est de côté. Tu dois donc lui dessiner deux grosses pattes qui partent vers la gauche et une queue à droite du corps. Maintenant, rajoute deux petites ailes sur son dos et deux autres petites pattes au-dessus du ventre. Il ne te reste plus qu'à ajouter les détails. Deux oreilles en forme de triangle sur la tête, des petits ronds sur les pattes, un peu comme des ongles, un rond pour bien montrer le ventre et des traits à l'horizontal à l'intérieur. Termine par les écailles qui sont comme des triangles tout le long du dos. Si tu veux que ton dragon ressemble encore plus à Quick, tu peux aussi dessiner une flamme qui sort de sa bouche. Voilà ! Tu n'as plus qu'à gommer les petites erreurs et à repasser au feutre noir sur les traits du dessin. Ensuite, sors tes crayons de couleurs et coloris ton dragon. Tu peux l'appeler Quick, il en sera très fier, mais tu peux aussi inventer le nom de ton propre dragon. Je suis sûre que tu as fait un dessin génial. Envoie-le-moi par mail, je le montrerai à Quick. Ça lui donnera l'impression d'avoir de nouveaux copains. Allez, bisous Alice. PS, si tu hésites sur les couleurs, dis-toi que le vrai Quick est aussi violet que mes cheveux. Quick ? Non mais tu es incroyable ! Tu t'es déjà endormi ? On parlait de toi en plus ! Bon ben, c'est pas grave. Mon cerveau a bien chauffé lui aussi. Je vais faire la sieste avec toi. Ça va me reposer et après, je serai encore plus en forme pour répondre à de nouvelles questions. À ton tour. Pose-moi une question à l'adresse mademoiselleursule arrobase audible.com Tu auras peut-être une réponse la prochaine fois. Allez, bisous ! Ça vous a plu ? Oui ? Alors accrochez-vous, c'est pas fini. On va partir à l'aventure avec la dictée rigolote, la plus farfelue des dictées. La dictée rigolote. La découverte. Salut ! On se connaît pas, mais j'ai absolument besoin de ton aide. Je t'explique. Il m'est arrivé une histoire de fou et il faut absolument que j'écrive un rapport à la police pour leur raconter ce qui s'est passé. Sinon, je vais avoir des ennuis. Le problème, c'est que pendant mon aventure, je me suis cassé le bras. J'ai un gros plâtre impossible d'écrire. Je t'expliquerai comment je me suis blessée plus tard. Et puis bon, mes parents, hors de question de leur raconter ce qui s'est passé, je serais privée à vie de dessin animé s'ils savaient. Bref, t'es d'accord pour me filer un coup de main ? C'est le cas de le dire. Moi, je suis vraiment pas très fort dans tout ce qui est orthographe, grammaire, conjugaison, tout ça, tout ça. Mais j'ai un petit ami imaginaire qui est super fort, lui. Il s'appelle Tok Tok. Il est pas toujours commode, mais si tu l'entends qui intervient, tu t'inquiètes pas, c'est mon pote. Tu sauras quand tu dois commencer et arrêter d'écrire ce que je dis grâce au petit bruit que fera Tok Tok. T'as une feuille et un crayon ? C'est bon ? T'es prêt ? C'est parti ! Un matin, virgule, je marche sur la route et me voilà partie pour une grande aventure. Point. Dans mon sac, il y a une banane, virgule, une montre et ma toupie. Point. Eh oh là ! On se détend ! Tu vas beaucoup trop vite ! Comment tu veux qu'ils aient le temps d'écrire ? Respire un bon coup et vas-y mollo avec le débit de parole. Moi, à ta place, je dirai une fois le texte pour qu'ils comprennent ce qu'ils doivent écrire et après, j'irai doucement pour qu'ils aient le temps d'écrire. Ce sont pas forcément des flèches, tu sais. Ok, c'est bon, je vais ralentir. un matin, virgule, je marche sur la route et me voilà partie pour une grande aventure. dans mon sac il y a une banane virgule, une montre et ma toupie. Point. Attention, attention ! Ne pas oublier les majuscules ! Et pour info, aventure, c'est le en-e-n et il y a, c'est en trois mots. Il, plus loin, i, avec la lettre y et a. Perso, je te conseille de mettre sur pause pour te relire et vérifier ce que t'as écrit. Si t'es en CP, tu pourrais t'arrêter d'écrire. Oh, mais laisse ! S'ils ont envie de continuer, ils peuvent ! Et puis, ils ont peut-être envie d'écouter la suite de toute façon. Allez, on y va une fois vite et une fois doucement. Tu te souviens ? Tu peux le faire. Sur mon chemin, virgule, je rencontre un étrange individu. Point. Il a une bouche bleue, virgule, les cheveux bouclés et des dents pointues. Point. Il veut être mon ami, virgule. Je lui dis oui. Point. Alors là, c'est un peu coton parce que tu dois bien faire l'accord entre les noms communs et les adjectifs qualificatifs. Fais pause histoire de vérifier que t'as pas mis un E en trop ou un S en moins. Sur mon chemin, virgule, je rencontre un étrange individu. Un étrange individu. Point. Il a une bouche bleue, virgule, les cheveux bouclés, et des dents pointues. Point. Et des dents pointues. Point. Il veut être mon ami. Je lui dis oui. Point. Si t'es en CE1, c'est bon. Merci. Eh oh, tu nous énerves là, tu vas pas le dire à chaque fois, ils sont peut-être à fond et ils ont peut-être pas envie d'arrêter. Et puis s'ils ont la flemme d'écrire, ils écoutent sans rien faire. Sur la route, virgule, nous découvrons une valise noire. Point. Nous tentons de l'ouvrir, mais impossible, car il y a un code. Trois petits points. Elle est lourde et semble bien pleine. Point. Mais pourquoi donc ? Point d'interrogation. Il y a des mots, tu dois être capable de les écrire sans faute. Tu sais, les mots invariables qui s'écrivent toujours pareil. Genre, mais ou pourquoi. Fais gaffe au verbe conjugué aussi. Sur la route, virgule, nous découvrons une valise une valise noire. Point. Nous tentons de l'ouvrir, mais impossible. nous tentons de l'ouvrir, mais impossible, car il y a un code. Trois petits points. Elle est lourde et semble bien pleine. Point. Mais pourquoi donc ? Point d'interrogation. Si t'es en CE2, merci. Tu gères. T'as fait ta part du travail. Non, mais là, où tu comprends rien, où t'écoutes pas ce que je te dis, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et puis là, ton histoire commence à contenir du suspense. Je suis sûre qu'ils voudront connaître la suite. Ok, je reprends. Mon ami a imaginé plusieurs possibilités. Deux points. Ouvrez les guillemets. Peut-être qu'il y a plein de figurines dedans. Point d'interrogation. Ou bien c'est la valise d'un espion avec des documents secrets à l'intérieur. Point d'interrogation. Tu imagines ? Point d'interrogation. Fermez les guillemets. Ici, t'es d'accord qu'il faut faire attention aux accords, des noms et des verbes ? Je sais, je suis drôle, d'accord, accord. Tu comprends ? Si ton truc à toi, toc toc, c'est l'orthographe, pour l'humour, on repassera. Bon ben, mets-moi sur pause pour te relire si je te fais pas rire. Mon ami a imaginé plusieurs possibilités. Mon ami a imaginé plusieurs possibilités. deux points. Ouvrez les guillemets. Peut-être qu'il y a plein de figurines dedans. point d'interrogation. Ou bien c'est la valise d'un espion. C'est la valise d'un espion avec des documents secrets à l'intérieur. point d'interrogation. Tu imagines ? Point d'interrogation. Fermez les guillemets. Si t'es en CM1, t'es au top. Pas obligé de lâcher ton stylo. Il reste une dernière partie. Tu peux le faire. Ah ben c'est bien, tu fais des progrès. Tu leur dis pas d'arrêter. Ouf ! On veut la suite. La suite. La suite. La suite. Nous avons réfléchi longtemps. virgule. Mais alors vraiment très longtemps. virgule. Si bien qu'il faisait déjà presque nuit. point. Sur un poteau. virgule. On a vu une affiche où il y avait écrit deux points ouvrez les guillemets valise perdue. virgule. Grosse récompense à la clé. point. fermez les guillemets. Nous nous sommes regardés et puis nous nous sommes enflammés. point. Ici, il y a beaucoup de mots invariables. Il faut les connaître par cœur. Par cœur, tu comprends ? Et puis fais attention au verbe conjugué. Il y a du passé composé. Attention à l'auxiliaire. Être ou avoir. Le verbe faire est à l'imparfait. Il y a un piège. Fais gaffe ! Nous avons réfléchi longtemps virgule mais alors vraiment très longtemps virgule si bien qu'il faisait déjà presque nuit point. Si bien qu'il faisait déjà presque nuit point. sur un poteau virgule on a vu une affiche où il y avait écrit deux points ouvrez les guillemets où il y avait écrit deux points ouvrez les guillemets valise perdue virgule grosse récompense à la clé point fermez les guillemets nous nous sommes regardés et puis nous nous sommes enflammés point à table mince mes parents m'appellent pour dîner il faut qu'on te laisse franchement merci mais on n'a pas fini j'ai encore besoin de toi dis leur de ne pas perdre la feuille parce que je suis sûr qu'ils en seraient capables et si ça t'amuse tu peux imaginer ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur de la valise noire non mais tu crois vraiment qu'ils ont que ça à faire déjà que tu leur donnes du travail en plus tu crois qu'ils vont faire du rab en plus si ça se trouve ils ont aucune imagination n'importe quoi moi je suis sûr qu'ils peuvent avoir plein d'idées top et puis on n'a plus besoin de toi donc chut maintenant ah bah d'accord sympa je te raconterai la suite au prochain épisode à plus écoutez l'intégralité de la station imaginaire dès maintenant sur l'appli audible ou sur audible.fr bonjour 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 bonjour